Voilà. Doucement. Tu veux que je tombe ou quoi ? Tu ne vas pas tomber, il faut juste marcher doucement. Un autre pas et il t'en reste sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, je vais tomber. Tu ne vas pas tomber, juste marche. Trois. Tu ne vas pas tomber, t'inquiète pas. Je vais tomber. Tu ne vas pas tomber, t'inquiète pas. Bébé, qu'est-ce que tu fais ? Attends, ce n'est pas le chemin qui mène à la cuisine. Euh, tu vas voir, tout à l'heure. Ok, euh, ok. Donc, je vais retirer mes mains maintenant. Veuillez à garder les yeux bien fermés. Ok. Ils sont fermés. N'ouvre pas. Voilà, maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Oh mon Dieu. Regarde en bas. Attends. Est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, c'est la... C'est la chaîne en or que je t'ai dit que j'ai... Tu es sérieux là ? Oh oui. Merci. Bébé, s'il te plaît. Laisse-moi te dire avec ça. Là. Ok. Ok. Ah. 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 Tu aimes ? Je l'adore. Oh mon Dieu. Je l'adore. C'est trop joli. Ah. 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 C'est tellement joli bébé. Merci beaucoup. Ah. Joyeux anniversaire. Ah. Je suis vraiment désolée. Je ne t'ai rien acheté. Tant que je t'ai ici, ça me suffit. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Et je t'aime aussi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Viens là. Voilà. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Ah. Je croyais que tu ne prêtais pas attention quand je t'ai dit que je l'adorais. Tu sais que j'aime faire ça, ça me plaît de te faire plaisir. C'est tellement chou. Nous y voilà. Merci. Je... J'aurais vraiment aimé faire beaucoup plus qu'il ne fait pour moi. Il fait beaucoup et... Je ne peux même pas l'expliquer. Je le sais. Mais... S'il t'aime tellement et qu'il ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit, alors qu'il en soit ainsi. Après tout, tu n'as besoin de rien. Il sub vient à tout ce dont tu as besoin. Alors ma puce, profites-en. Mais alors, je me demande si je... Oh ! Profite de ton anniversaire, c'est ton jour. Ok ? Merci beaucoup. Ok, tu sais quoi ? Assez parler de moi. Qu'en est-il de wisdom ? Non, pas aujourd'hui. Ça, c'est un jour spécial pour ton mari et toi, ok ? Mais... Euh... Demande-moi ça la prochaine fois et je te répondrai. Ok. Tu vois ce jus ? Oublie-le. J'ai besoin de ma dinde, mon poulet, ma nourriture. Tu me demandes toujours quelque chose de fort. Je sais que tu sais que j'aime ça. Ok. Pas de soucis. Vraiment pas de soucis. Tu es une fille chanceuse. Merci. Et j'en suis ravie. J'arrive pas à croire que... Ça fait déjà un jour. Et... Nous allons de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ouais. Euh... Mais alors ? J'ai pensé au travail. Non. Non. Je travaille déjà. On était d'accord. Non. T'as besoin de rien ici. T'as pas besoin de ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te relaxer. Prendre du bon temps. Et... Après... On pourra avoir des enfants. Ok. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Et tu sais que je t'aime plus. C'est moi qui t'aime le plus. Et tu sais que je t'aime encore plus. Plus. Je t'aime... Plus... Que plus. Alors, je t'aime encore grandement plus que le plus. Je t'aime le plus de plus de plus. Ah... Ça n'existe pas, ça. Sérieusement. C'est évident. Le salaire que j'ai reçu de mon dernier emploi n'était vraiment pas égal aux injures que j'ai reçues de cette femme. Et tu es très têtu. Tu as oublié d'ajouter ça. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-le tranquille. Toi qui est mon ami, si je t'inflige les problèmes que tu infliges à cet homme, je suis sûre que tu serais morte en ce moment. Ne fais pas attention à ce regard innocent. Si je te dis tout ce qui se passe derrière les portes, tu me laisserais tranquille pour une fois. Comment est-ce que ce sont mes affaires? Quoi que vous fassiez à l'intérieur? Excuse-moi. C'est quoi ton... une expérience avec les patrons horribles? Quoi? Les patrons horribles, je veux dire. La raison pour laquelle tu ris. Je... Je te connais comme une personne très calme. Quand t'es sorti ensemble, tu dis... Cool. Maintenant mariée? Mon mari ne me laisse pas travailler, donc... Je n'ai pas d'expérience avec les patrons horribles. Euh... mec, comme il est... Euh... C'est bon, bien que ce soit bizarre. Peut-on parler d'autre chose? Qu'est-ce que tu proposes? Des femmes, bien sûr. Je pense qu'on devrait parler des femmes. Ce que veulent vraiment les femmes. Et pourquoi elles ont d'aussi beaux corps. C'est différent de nous les hommes. C'est un sujet très sensible. Pour en parler. Franchement... Comment tu peux parler des femmes comme si... Devant les femmes. Oh... Chérie... Ton téléphone sonne. J'arrive. Allô? Salut, ma belle. C'est moi, Andrew. Excusez-moi, c'est qui, Andrew? C'est moi, Andrew. D'un ex-petit ami. Ne fais pas semblant de pas me connaître. Hé! Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu veux? Bébé, je te veux... Je veux... Hé! Arrête-moi ça, maintenant. Tu es malade. Tu es fou. Tu as perdu la boule. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Tu... Si tu oses encore appeler ce numéro, le feu te brûlera. Idiot. Euh... Chérie, c'était qui? Ne t'en fais pas, chérie. C'était juste un crétin. Je vais m'occuper de ça. Ça va aller. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Ne t'en fais pas. Demain matin, je vais appeler Tracy et nous allons résoudre toute cette merde. Tu sais quoi? Ce téléphone reste ici. S'il rappelle encore, dis-lui ce que tu voudras lui dire. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es malade ou tu es fou? Comment un adulte comme toi peut voir mon numéro et tu commences à déranger ma ligne? Ne m'appelle plus encore. Écoute, je suis mariée, heureuse dans mon foyer. J'aime beaucoup mon mari. J'aime ma famille. Et je ne vais pas supporter ces sottises et ces gamineries. Est-ce que tu me comprends? Ne m'appelle plus du tout. Plus jamais. S'il te plaît. Mais c'est quoi tout ça? Mince! Qu'est-ce que... qu'est-ce que je... Tu ne comprends pas, je suis tellement en colère et irritée en ce moment. Je sais. Mais s'il te plaît, calme-toi. Tu sais, André a toujours été comme ça avec les femmes. Mais je croyais qu'il pouvait te donner un peu de respect, vu que tu es une femme mariée. Il doit arrêter ça. Parce qu'il va détruire mon mariage. Je ne veux pas que Kingsley pense que j'ai quelque chose à voir avec lui. Il doit arrêter ça. Il faut qu'il arrête. Qu'il arrête de m'appeler. Ah ah! Ne t'en fais pas. Je dirai à Wisdom de lui parler, d'accord? Tu dois lui parler. Tout ça doit s'arrêter. Ah ah! J'ai un très bon truc qui se passe avec Kingsley. Je ne veux rien faire pour le compromettre. Je ne suis pas prête. Je construis quelque chose de beau et de bien. Qu'il ne vienne pas me gâcher ça, s'il te plaît. Je sais. C'est pour ça que je te demande de te calmer. Mais c'est quoi ce genre de problème? T'en fais pas. Tout ira bien, d'accord? Je t'assure. Bébé, tu vas bien? Franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais en fait te parler de quelque chose. Ok, je t'écoute. Il s'agit d'Andrew. Ton ami. Je sais. Tu crois qu'il peut le faire? J'ai vu Rita aujourd'hui dans l'après-midi et elle n'était vraiment pas contente de moi. Je l'ai fait parler et elle m'a tout dit. Écoute, ton ami Andrew, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est normal? Il appelait Rita dans l'après-midi. N'est-il pas au courant que c'est une femme mariée? C'est quoi son problème? J'ai parlé avec lui aujourd'hui. J'espère qu'il va arrêter. Il a intérêt à arrêter. Ça devient de trop. S'il te plaît. Il va arrêter. Arrête de te déranger. Il ne doit pas lui causer des ennuis, s'il te plaît. Non, c'est pour cette raison que tu as fait ce regard. C'est de trop. Tu veux utiliser Andrew pour gâcher ma soirée. Allez, amène-toi par là et amuse-nous. Euh, chérie. Tu sais que si on continue comme ça, je serai en retard au travail. En fait, c'est ce que je veux. Parce que je serai seule et que je vais tellement m'ennuyer. Je sais. Mais tu peux appeler Trécy. Elle peut venir. Je sais, mais... Tu sais qu'il n'y a pas de mais. Allez, je dois y aller. On peut rester longtemps comme ça. Je dois aller travailler, s'il te plaît. Non. Reste. Reste juste un petit peu. Reste. Je voudrais aussi rester. Combien de temps? Cinq minutes. Cinq minutes? Dix minutes. Allez, je dois y aller. Reste. Je reviens très vite. Promis. Promis. Reste un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que c'est. Franchement... Voilà. Aide-moi, s'il te plaît. Ouais. Si je te laisse dans cette maison, tu ne pourras rien faire toi-même. D'accord. Voilà. Ça va un peu couler. Ça va couler. Ça va couler. Ça va couler. Je vais choisir un autre. Alors, je te dis, je suis comme je suis. Ça change pas. Excuse-moi. Ok. Prends ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah. Tu sais quoi, bébé? Ne... Ne t'en fais pas. Je vais décrocher l'appel plus tard. Ce n'est pas important. Pas important du tout. Non. Attends. Je veux dire... Je comprends pas ce qui se passe. Je vois bien que tu ne veux pas prendre ton téléphone devant moi. Explique-moi. Euh... Regarde-moi. Je ne ferai rien qui te rendra triste. Fais-moi confiance. Tu n'as vraiment pas de quoi t'inquiéter. Je vais résoudre ça. Je veux que tu saches que je ne te trompe pas. Je ne ferai rien qui te mettra en colère ou qui te décevra. D'accord? C'est... Ok. Il faut que tu décroches quand il appellera. Parce que je ne sais vraiment pas comment l'expliquer pour que tu comprennes. Donc... J'espère qu'il va rappeler. Seigneur. Ok. Tu vois... Est-ce que c'est... Ce que... D'accord. Décroche. Allo ? Oh wow. Donc j'ai finalement eu l'occasion de parler avec toi. Eh bien... C'est bon. J'ai fait ma part de cette femme. Après tout, aucun homme ne possède une femme. Eh, eh, eh. C'est quoi ces conneries? Écoute. N'appelle plus jamais à ce numéro. Compris? C'est un malade, n'est-ce pas? En un moment. C'est une vraie... Mon seul stanificer. Vous mettez des pierreurs. M집 quelque chose de même pas à la terre dans lesgeonesses Salut. Salut, c'est moi, Indra. J'ai encore changé de numéro. Mais qu'est-ce que tu veux pour l'amour de Dieu? Calme-toi juste et écoute-moi, d'accord? Ne me dis pas de me calmer, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on se rencontre une fois de plus. Tu sais quoi? Je deviens tellement irritée, je deviens en colère. Que veux-tu exactement de moi? Je n'aime pas tout ça. Tu n'arrêtes pas de m'appeler? Tu veux détruire mon mariage? Que veux-tu de moi? Quoi? Non. Juste cette fois, je te promets. Et je ne vais plus jamais t'appeler. Tu es en train de dire... Et je... Je ne veux même pas demander de quoi nous allons parler. Mais tu veux me voir? Et si on se voit? Je ne vais même pas te voir. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te voir. Oublie ça. Ah! Allo, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te voir pour une dernière fois. Oh! Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je t'écoute. Juste pour une dernière fois, je t'en supplie. Tu veux me voir? Bien. Si tu me vois cette fois, tu ne vas plus déranger ma vie avec tes appels et tes messages. Promis? Ok. C'est super. D'accord alors. Envoie-moi un message. Dis-moi quand et où te retrouver. Et j'espère que toute cette merde s'arrêtera. Qu'est-ce 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 que se passe ici? Tu es réveillé? Tu t'es endommé pendant un moment. Oh mon Dieu, Kingsley est déjà à la maison. Il est plus de trois heures. Calme-toi. Que s'est-il passé ici? Pourquoi je suis... sur ton lit? Voilà, en fait, tu t'es écroulé au restaurant. J'ai appelé le médecin pour me rassurer que tu iras bien. Il m'a assuré que tu iras bien. Il m'a demandé de te donner du lait. Malheureusement, je n'en ai pas. J'ai cru que ceci réglerait l'affaire avant que tu ne rentres à la maison. C'est bon, je me sens bien. Ne m'appelle plus jamais. Plus jamais. Dis-moi, comment était ta journée? Très bien. Et la tienne? Classique. Pas grand chose. Parfaite. Tu sais, bébé, tu travailles tellement dur. Ne crois-tu pas que je devrais t'aider? Ne va pas là. Il n'y a plus de discussion. Tu te souviens? Bien. On en a parlé avant le mariage. Et... J'ai dit que tu ne vas jamais. Mais bébé, je... Pas de mais. Écoute, tu es la reine de mon empire. Et une reine, ça ne travaille pas. Ça profite du temps. Ok. Maintenant, tu me flattes. Te flatter, peut-être. Mais ce serait bien. C'est mon droit de te flatter. Parce que tu es si jolie à mes yeux. Ouais, je parie qu'ils vont me ressembler. Et tu crois pas qu'ils pourraient me ressembler? J'ai tout. Non, ce n'est pas juste. Je refuse. Ce n'est pas juste. Ah bon? Non, ils ne vont pas te ressembler. Bien sûr que c'est à moi qu'ils vont ressembler. Maman, tu es sublime. Tu sais ce que je ressens pour toi, n'est-ce pas? Je sais. Je suis tellement contente pour toi. Et de t'avoir, toi, dans ma vie. Je vais arracher ça. Je vais arracher ça. Arrête ça. Laisse-moi faire. Tu sais que ça fait mal. Laisse-moi faire. C'est ça. J'aime un peu. T熱ore de�. Un peu pa-la. Je dois aller. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bébé. Je dois aller en pharmacie prendre quelques médicaments. Non, reste avec moi, s'il te plaît. Chérie, ta température est élevée. Les médicaments vont t'aider. Reste juste. Quoi ? Je me sens tellement bizarre, je me sens tellement malade. Je ne comprends pas juste... Ah, toutes ces choses. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Cela fera certainement de moi une tata ou alors une marraine bientôt. Alors, pourquoi n'appelles-tu pas Kingsley et te rejouir ? Parce que ce n'est pas censé arriver. Comment ? Comment une femme qui dort avec son mari tous les jours trouve qu'être enceinte est bizarre ? Comment ? Je ne suis pas censée être enceinte. Je ne peux pas être enceinte. C'est qui signifie que tu es stérile, n'est-ce pas ? Je fais l'amour avec mon mari et puis on utilise des préservatifs. Alors, il n'y a aucun moyen que je puisse être enceinte parce que nous ne sommes pas prêts. Nous attendons deux ans avant de commencer à faire des enfants. Attends, 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 attends. Mais... Cela n'empêche rien. Peut-être pendant le jeu de l'action, un but était marqué. Mais est-ce que tu m'écoutes ? Ça veut dire que Kingsley est un bon buteur. Sérieux, ça ne veut pas dire que quelque chose ne peut pas se passer. Euh, ok, attends, attends. Cette grossesse n'a pas encore été confirmée. Oui, tu n'as encore fait aucun test pour prouver cette grossesse. En ce qui me concerne, ce n'est qu'une supposition. Ça pourrait être un palu ou toute autre chose. Quelle... je... je... Attends. Mon conseil est que nous puissions d'abord faire un test pour savoir si, effectivement, tu es enceinte. Comme tu es sûre que tu n'as pas fait l'amour avec ton mari sans protection, alors je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. T'inquiète. Commençons d'abord par faire ce test de grossesse. D'accord ? Ok ? Ok ? Sous-titrage ST' 501 Hé, je... je veux aller aux toilettes. Ne t'en fais pas. 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 ... 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 Rita, tu vas tuer cet enfant un jour Elle a besoin de l'attention et de l'amour de sa mère Depuis que nous sommes revenus de l'hôpital Elle est passée d'un lait artificiel à un autre Elle est censée être dans tes bras Pourquoi doit-elle être dans mes bras ? Est-ce que tu ne comprends pas tout ce qui se passe là ? Pourquoi doit-elle être dans mes bras ? Ce bébé est venu tout gâcher pour moi Pourquoi veux-tu que je la porte ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand Rita ? Jusqu'à quand ? Hein ? Ça fait des mois que nous sommes rentrées de l'hôpital Et rien n'a toujours changé pour toi Donc tu crois que tout va juste passer comme ça ? Que tout va complètement s'effacer comme ça à cause du temps que ça a fait ? Calme-toi, calme-toi S'il te plaît, ne me dis pas de me calmer Ne me dis pas de me calmer Cette fille m'a apporté beaucoup de souffrance, beaucoup de disgrâce et de honte Que veux-tu que je fasse ? La porter et faire quoi ? Que son père vienne la porter Ce n'est pas de sa faute Et tu le sais J'avais une très bonne vie Une très jolie vie Son père et elle sont venus détruire ma vie Hein ? Ça fait déjà des mois que Kinsley est parti Et avec cette allure Je ne suis pas sûre qu'elle va revenir S'il te plaît, prends soin de cette enfant S'il te plaît Non, c'est la raison pour laquelle elle va souffrir Elle va souffrir d'être venue dans ma vie pour la détruire Qu'elle souffre S'il te plaît, laisse, lâchez-moi Désolée Désolée, Désolée, Mufus Désolée C'est la raison pour laquelle elle est venue dans ma vie pour la détruire Arrêtez de souffrir T'es-tu déjà vraiment posé cette question ? Pendant combien de temps Vais-je continuer comme ça ? Dis-moi, combien de temps La dernière fois que Que j'ai eu ce genre de sentiment C'est quand mes parents Rita ne commence pas S'il te plaît Je suis juste Tu traverses déjà beaucoup Ajouter ça, ce serait encore vraiment beaucoup pour toi Tu veux entrer en dépression ? Que je ne parle pas Parce que tu penses que je suis faible et fragile N'est-ce pas ? Bien sûr que tu sais que je ne pense pas comme ça Je pense juste que si tu traverses ceci Tu traverses cela Tout cela va t'anéantir S'il te plaît Tout ça, c'est de ma faute Rien n'est de ta faute, ma puce Si je n'étais pas allée chez ce diable Tout ceci se serait-il passé ? Je me suis promis de me rendre fière Que j'allais rendre ma famille fière Mais maintenant, on dirait que Que j'ai déçu tout le monde Tu sais que ce n'est pas vrai Dis-moi que je ne t'ai pas déçu Tu sais que ce n'est pas vrai Regarde-toi Ma puce, tu dois vraiment prendre soin de toi Tu dois prendre soin de ta santé Regarde-toi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même S'il te plaît Prends soin de toi Andrew avait raison depuis le début Il n'y a aucune preuve contre lui Même pas une seule preuve Le penses-tu vraiment ? Attends, as-tu vraiment bien regardé Rachel ? Cette fille est le portrait craché de Andrew Elle est une preuve suffisante Oh, je vois que tu n'as jamais pensé à ça Alors, comment va Rachel ? Je venais vous voir quand je t'ai vue assise ici En train de réfléchir Excuse-moi, je vais la porter Salut bébé Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Bébé ? Tu vas bien ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? J'espère que tu ne penses pas à cette idiote qui t'a trompé Euh, c'est bon, Jin Ce n'est pas bon Non, ça ne l'est pas Je suis restée avec toi pendant tout ce temps Tout ce que tu fais, c'est penser à elle Je suis restée combattre à tes côtés pour gagner ton amour Non, 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 Jin Je ne vais pas continuer à accepter que tu lui parles comme ça Juste parce que je sais qu'elle m'a offensée Bébé Bébé Tu dois arrêter Je suis maintenant avec toi Non Tu n'es pas ici avec moi Tu es une histoire d'une nuit Tu es juste restée parce que tu as vu d'une belle vie et de l'argent Et je ne comprends pas Tu es sérieux ? Jean, tu... Wow Oui, je suis l'histoire d'une nuit Cette histoire d'une nuit qui t'a donné une épouse sur laquelle pleurer Je cuisine pour toi Je te soutiens Je t'ai même donné mon corps Alors que veux-tu de plus ? Qu'est-ce qu'elle t'a donné que je ne t'ai pas donné ? Elle était là au début quand je n'avais rien C'est la différence entre vous deux Je suis désolée Je ne peux pas Je ne peux pas Je suis désolée Chérie ? Non, arrête Bébé Je te dis, je ne peux pas Bébé, reviens t'asseoir Quoi ? Comment peux-tu me dire ça ? C'est terrible Oh mon Dieu Quoi ? Salut Ne me dis pas que tu as eu le cran de montrer encore ton visage dans cette maison Après tout ce qui t'a été donné comme avertissement Je me rappelle, Houston, t'avoir dit qu'il tirera sur toi si tu remets tes pieds ici Trécy, écoute, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé Je suis juste passé pour voir Pour faire quoi ? Trécy, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh mon Dieu Qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? T'en sais pas, il était sur le point de partie avant que tu ne viennes Non Euh, Rita, je... D'art de ça pour voir Tu es venue, venue voir quoi ? Tu as quand même le grand oeil Tu es venue sans, sans scrupules voir qui ? Au pour voir quoi ? Tu sais quoi, avant que je n'ouvre les yeux, fous le camp d'ici Écoute, Rita, tu n'as pas le droit de m'éloigner de mon enfant Tu n'es qu'un idiot pour l'avoir dit Tu l'as violé et tu as foutu le camp Maintenant, tu as le cran et le toupet De venir demander la possession d'un enfant Tu es fou ? Est-ce que tu es malade ? Non, je ne le suis pas Je suis juste venu demander une deuxième chance Tu as eu ta première chance Et ce que tu as fait, c'était de me violer Et ça, c'est une chose que je ne te pardonnerai jamais Alors, s'il te plaît, sors d'ici gentiment Avant que je ne fasse quelque chose que tu vas regretter Andrew, pas... Monsieur, s'il vous plaît, allez-vous-en Foutez le camp Andrew, je ne sais vraiment pas ce que tu fais ici parce que Je me rappelle de t'avoir dit que je ne voudrais plus jamais poser mes yeux sur toi Je ne veux plus jamais te revoir ici C'est ça Rita, je suis désolé Je sais que ça fait des mois Et durant tout ce temps, j'ai beaucoup réfléchi Je reconnais que ce que j'ai fait était mal Donc, tu crois que tu vas disparaître comme ça pendant longtemps et revenir et espérer que tout ira bien ? Non Tu as causé beaucoup de dommages et peu importe ce que tu diras, cela ne pourra jamais recouvrir ou remplacer tout ce que tu m'as fait Pas du tout Donne-moi juste une seconde chance Laisse-moi t'épouser Élevons cet enfant comme... Non, 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 ne mentionne pas du tout le nom de mon enfant Ne le fais pas Rita, les choses ne se font pas de cette façon Réfléchis Je dois t'épouser Ainsi, nous pourrons élever cet enfant ensemble Comme ça, il pourra avoir une famille Ou alors, tu me donnes cet enfant de toute façon, tu ne l'as jamais voulu Tu es un véritable fou pour avoir dit ça Fous le camp S'il te plaît, dégage d'ici S'il te plaît, fous le camp d'ici Je n'irai nulle part si je ne vois pas mon enfant Hé Ma chère, qui l'attende Cherche un tapis, couche-toi bien Fous le camp Ok, je vais rester ici Sous-titrage ST' 501 Tu dois aller doucement, s'il te plaît Calme-toi Me calmer, Tracy ? Comment suis-je censée me calmer ? Regarde celui-là, il veut venir réclamer mon enfant Et tu veux que je me calme ? Pourquoi ? Pourquoi je devrais ? Il n'est pas encore parti, il est encore là Je sais, je le dis, et comme ça, il pourra m'entendre Comment peut-il venir de nulle part ? Et puis, il veut venir réclamer Est-ce qu'il croit que je suis faible ? Il croit que je suis faible, comme ça, il va venir juste m'utiliser et partir avec mon enfant La seule chose qui me reste Wow Rita, est-ce que tu sais que c'est la première fois que tu reconnais que Rachel est ta propre fille ? J'en suis ravie Je dois résoudre tout ça, une bonne fois pour toutes Laisse-le entrer Entre et parlons Alors, Andrew, je vais aller droit au but et le dire exactement comme ça l'est Mon enfant n'est pas le tien Quoi ? Qu'est-ce que tu as menti ? Oui, j'ai menti J'ai menti à tout le monde Rachel n'est pas ton enfant Et c'est la vérité Alors, tu peux partir maintenant Je n'irais nulle part Rita arrête de me prendre pour un idiot Je t'ai violée Le sang était compatible Alors, l'enfant est le mien Si ton plan, c'est de me faire peur Eh bien, réfléchissez encore Ok, donc, tu as finalement accepté que Que tu m'as violée Et que c'est ton enfant Tu es très confiant et tu es très sûr Pourquoi ne me prouves-tu pas que cet enfant, elle est tient ? Parce que j'ai mis cet enfant au monde et je sais qui est le père Et je te le dis maintenant que tu n'es pas le père de cet enfant Mais comme tu es confiant et sûr Alors, prouve-le Donne-moi une preuve Eh bien, faisons un test de paternité Faisons un test maintenant Ok Ok Bien Faisons-le Nous allons le faire Mais il n'y a aucun moyen que je te laisse dans la même chambre avec ma fille Pas question Rita Écoute, ne joue pas avec moi Je veux qu'on fasse ce test Et je veux qu'on le fasse maintenant Ça ne prendra que 4 jours Si le test est négatif alors que l'enfant n'est pas le mien Je te présenterai mes excuses Pour tous les problèmes que je t'ai causés Mais je veux ce test maintenant Tu veux le faire ? Parfait Nous allons le faire Oui, madame Rita Le processus est en marche Ouais, les résultats prendront 3 à 4 jours Ça ne sert à rien de se précipiter Attendez 3 à 4 jours ? C'est trop... trop long Qu'est-ce que... Tu es un cointre de bois J'ai toi à réfléchir On ne réfléchit pas qu'à un bois Tu deviens ivre et tu ronfles comme un porc suralimenté Ce n'est pas vrai Si elle te manque à ce point Pourquoi ne retournes-tu pas à elle ? Ça ne va pas dans ta tête Tu fais le dur et tout le reste Je le sais Mais tout au fond de toi Tu ne peux plus continuer sans elle Tu ne peux pas vivre sans elle Écoute J'ai déjà vécu un an et plus sans elle T'inquiète, je vais très bien Tu ne l'as pas fait Tu vas au travail en retard Tu rentres toujours ivre Tu manges à peine Tu ne socialises pas Et tu ne fais rien de productif pour toi-même Écoute Si tu n'étais pas ton propre patron Je suis sûre qu'on aurait déjà licencieux de travail C'est à ce point que tu as été foutu Jen Tu ne sais rien de moi Oh oui Tu te convents que je ne sais rien sur toi Mais c'est toi qui ne sais absolument rien de toi-même Je sais que tu aimes toujours cette femme Tu es juste en colère pour ce qu'elle t'a fait Mais tu ne peux carrément pas continuer sans elle Écoute Ça suffit, ok ? Ça suffit Je dois me reposer Réfléchis à cela Alors, Rita Je suis passée à l'hôpital Et on m'a dit que j'avais déjà récupéré les résultats Pourquoi ? Oui, je l'ai fait Et le résultat est positif Oh, Seigneur Oh là là Oh là là Je crois que tu dois être arrangée, Kesley Pas le genre qui nécessite les aiguilles et de la maille Mais plutôt le genre qui nécessite que tu récupères l'amour de ta vie Admets-le Tu es foutu Et la seule personne qui peut t'aider est justement la seule personne que tu as rejeté Je t'aime, Kesley Il y a une personne qui mérite cette place Alors, j'ai décidé de partir Je sais que tu l'espionnes et tu sais où elle vit Va la chercher Je sais qu'elle est blessée autant que tu l'es Sauve-toi pendant que tu la sauves Je t'aime, Jen Oh Wow Sous-titrage ST' 501 Bien, pourquoi tu prends les résultats ? Et pourquoi souris-tu ? Attends, donc tu acceptes finalement que tu m'as violée ? Écoute, Rita, j'ai pas le temps pour couter tes discours. Bien, je t'ai violée. Oui, je le reconnais. Et je m'excuse. C'est quoi ça ? Écoute, Rita, s'il te plaît, arrête ça. Les résultats prouvent que cet enfant est le mien. Alors, super à moi, mon enfant. Pourquoi ris-tu, pour l'amour de Dieu ? C'est le rire de la victoire. Mais de quelle vie-t-elle tu parles ? Quand tu as cherché quelque chose pendant longtemps et que tu l'obtiens finalement. Victoire. Revanche. Je veux dire le sourire de la victoire. Tu sais, ça m'a pris des mois à attendre et espérer que ce jour arrive. Mais je suis si contente que tu l'aies finalement fait. Je vois. Je croyais maître m'excuser. Et puis, je te dis que je t'ai désolé. Non, tu n'es pas désolé du tout. Si je n'étais pas tombée enceinte, si rien de ceci ne s'était passé, tu n'allais jamais accepter que tu m'as violée. Mais j'ai dit que je t'ai désolé. Tu n'es pas désolé. Cet enfant a besoin d'un père. Écoute, j'ai commis une très grande erreur à traiter mon enfant avec autant de haine à cause de combien de fois je te détestais. Je ne lui ai jamais donné l'attention et l'amour maternel qu'elle méritait à cause de toi. Mais maintenant, Dieu merci, tout a été dévoilé. Maintenant, je peux lui donner de l'attention et prendre soin de mon enfant par moi-même. De toute façon, c'est bien que tout se soit bien passé pour te pousser à faire le test de paternité. Et comme ça, nous pourrons avoir plus de preuves, en plus de ce que nous avons jusqu'ici. Je ne suis pas là pour tes discours. D'accord, je t'ai violée. Oui, je le reconnais. Et je me suis excusé. Rita, tu n'as pas osé faire ça. Donne-moi ce téléphone. Allez, donne-le-moi. Laisse-la tranquille. Rita, donne-moi ce téléphone. Détective Mark Steven, et ici avec moi, le Détective Chris. Monsieur Andro, vous êtes accusé de viol et de négligence d'enfant. Et vous avez le droit de garder le silence, parce que tout ce que vous direz sera utilisé contre vous en justice. Officier, emmenez-le. Avancer. Tu sais que je vais sortir. J'ai dit avancer. Avance. Tu sais que je vais sortir d'ici peu. Allô, Tracy. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais tu dois vraiment m'aider. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas vivre sans elle. Non, écoute. C'est comme si ma vie a fait une pause. Parle-lui pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas concentré. Je n'arrive pas à avancer. Je pensais avoir fait ce que je devais. S'il te plaît. S'il te plaît. Je veux que tu m'aides. Il faut qu'elle rentre à la maison. Fais-le pour moi, s'il te plaît. D'accord. Merci. Merci. Qui est là ? Un instant. Eh, Trigia, entre. Merci. Salut. Oh, salut. Entre. Merci. Ok, je... Tu sais, je... Tiens-la. Ok, j'ai tant attendu que ce jour arrive et je n'imaginais pas que ça allait arriver. Mais... Je suis... Je suis heureuse que... Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Je n'étais jamais tromp... Tais-toi. Ce n'était pas intentionnel. Je ne voulais pas te tromper. Je voulais juste... Je sais. Je sais. Merci beaucoup. Regarde-la. Trish. Les amis comme toi. Ça va. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci, Tracy. Alors, qui est là ? C'est l'enfant de qui ? Allez... Regarde-moi ce sourire. Je sais. Elle a tes yeux. Ok. Je sais. ...